Allez, donc vous allez assister à l'application du produit de façon un peu plus longue et on va vous parler des vertus de ce type de produit. Alors ce produit, moi je le précise, je ne l'utilise que les supports sur de la tuile, potentiellement béton ou ciment comme vous préférez, ou sur des supports qui sont des supports comme ceci, qui sont donc des supports type fibro-ciment. Pour la tuile, il n'y a pas forcément nécessité d'utiliser ce type de produit puisque la tuile a une couleur naturelle, donc on n'a pas forcément besoin d'y rajouter un pigment supplémentaire et de plus, par expérience, j'ai pu me rendre compte que ça ne fonctionnait pas très très bien dans le temps sur la tuile, donc moi c'est un produit que je n'aime pas sur la tuile. Sachez qu'il y a beaucoup de sociétés qui le proposent, moi je suis contre, je sais qu'à mon avis mes fournisseurs me regardent et vont dire, c'est une connerie, mais c'est mon ressenti à titre personnel. Donc sur la partie produit, je le précise toujours, ce qui fait la qualité encore une fois de ce type de produit, c'est souvent l'applicateur. Alors, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'apercevoir que de temps en temps, il n'y a pas assez de produit. Et j'ai des clients qui râlent parce que, alors ce n'est pas les miens, ils ont fait nettoyer la toiture, ils ont fait appliquer ce produit, et on peut s'apercevoir que souvent, malheureusement, certains applicateurs font un peu ça à l'arrache, et forcément, ça ne rend pas bien. Alors que c'est un super produit, mais simplement, il faut l'appliquer de façon continue et correcte, et un peu comme un semi-épaisse, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire, voilà, j'en mets, et je ne me pose pas trop de questions. Il faut vraiment bombarder un max pour que ça soit le plus propre possible. Et c'est vrai que le rendu, il est quand même génial. Moi, je le dis toujours, quand il est bien appliqué, je vous montrerai, enfin, souvenez-vous de cette toiture qui était quand même toute noire. Alors, une fois que le support, il est bien protégé, je peux vous assurer que là, derrière, on n'est pas prêt de réintervenir sur une toiture comme celle-ci, ça veut dire qu'une fois que le produit, il est bien en place, techniquement parlant, la toiture, elle est protégée, moi, je dirais, pour au moins une trentaine d'années, vraiment. J'ai très, très peu de problèmes par rapport à ce type de produit. Enfin, tous les produits que j'utilise, en général, je les choisis parce que je les teste, mais c'est vrai que ce type de produit, c'est un produit qui est un peu en semi-épais, sur un support poreux comme celui-ci, qui boit autant, il y a très, très peu de soucis dans le temps. C'est des produits qui vieillissent très, très bien et il y a vraiment des super résultats. Enfin, je vous montre en direct parce qu'on est fiers de les montrer. Donc, voilà. Donc là, on applique un hydrofuge coloré. Donc, l'hydrofuge, finalement, ça va être une forme de filmogène qui va permettre au support, déjà, de ne plus laisser pénétrer l'humidité, donc ça, c'est le premier paramètre. Alors, vous le savez, le combat, je dis toujours, ce n'est pas vraiment la micro-végétation. Hop, excusez-moi, je bouge un peu mes tuyaux. Le support, entre guillemets, il ne peut se micro-végétaliser que s'il a un apport d'eau. S'il n'a pas d'apport d'eau, c'est strictement impossible. Donc, je vous montre. À côté, ce n'est pas jojo. Ce n'est pas jojo parce que le support, en fait, il est déminéralisé complètement. Enfin, il n'y a pas de minéralisation. Il n'y a pas de support d'imperméabilité. Donc, forcément, il se gorge. Donc là, en fait, pareil, à côté, même combat. Vous allez voir, il y a différentes toitures. Elles sont toutes à peu près dans le même état. Si vous regardez un peu plus loin, il y en aura d'autres à faire. Là, on y va. On gorge d'un produit qui va saturer la plaque et qui va permettre, effectivement, à l'humidité, de ne plus pouvoir rentrer. Alors, il va y avoir différentes vertus. Alors, la première, je n'en parle pas souvent, mais je vais le dire, ça va avoir aussi une petite vertu d'isolation. Alors, pourquoi ? À l'occasion, vous prenez un tee-shirt, vous le mouillez, vous le mettez dans une pièce où il fait bon. D'accord ? Et puis, vous essayez de voir s'il fait chaud ou s'il ne fait pas chaud. Le toit, dès le moment, il ne laisse plus pénétrer l'humidité. Enfin, du moins, il ne la stocke plus. Forcément, en termes de confort, c'est quand même largement différent. Donc ça, c'est un support qui est quand même super important à aborder. Et puis, le résultat est quand même hyper probant. C'est-à-dire que là, vous le voyez en live. Vous voyez qu'on met bien la dose. On n'hésite pas. Ça rend quand même... Ça fait joli. C'est-à-dire que là, le client, à la fin du chantier, il ne vous pose pas la question de savoir si vous avez bossé ou pas. Souvenez-vous de ce chantier-là. À la base, il était quand même extrêmement sale. Il était tout noir. Là, on va lui rendre un support qui va être quand même bijou. Donc voilà un peu ce qu'il en est. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu comment on l'appliquait. Donc on l'utilise avec une machine qu'on appelle un airless. D'accord ? Qui sont en fait, tout battement, des pompes qui envoient de la pression. Et puis, une fois qu'on a envoyé la pression, derrière, on envoie du produit. Et on le passe en plusieurs couches s'il faut. Là, on va le passer en deux, voire trois couches. De manière à être tranquille. Mais déjà, on met vraiment ce qu'il faut en termes de quantité de produit. C'est le secret de notre métier. Je le dis toujours. Il n'y a pas de meilleur poseur ou quoi que ce soit. Ce qui va faire la qualité de votre poseur, c'est le mec qui ne va pas rechigner sur l'équivalent en fait en produit qu'il va mettre. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une préconisation fournisseur qui fait que sur un toit comme celui-ci, normalement, je passe un pot. Je vais en passer deux. Je vais en passer deux parce que j'en mets à couenne. Mais j'en mets à couenne, je sais pourquoi, parce que je veux que ça tienne. Et je veux, encore une fois, ce n'est pas pour rejeter le produit et dire qu'il n'est pas de bonne qualité. Mais plus il y en a, plus ça tient et plus ça vieillit bien. Donc voilà. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu la fin de ce chantier dans quelques minutes. Je vous souhaite à tous une super bonne journée. Et puis, si vous avez un projet similaire, un seul numéro, 05 61 63 28 17. On est aussi sur TikTok, YouTube, on est un peu partout. Je vous souhaite à tous une super bonne journée. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada